très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro chers internautes et bienvenue n'a chenabine au boulot n'a qu'on relève à télévision vous êtes sans ignorer que le secrétaire adjoint de l'onu en charge des opérations et des métiers en tout l'appui jean-pierre la croix ici sur les sols congolais depuis bongo mokolo il ya les 17 non c'était le 15 les 15 septembre 2020 24 alors il a réussi quelques politiques entre autres martin fayou nous m'a dit emmanuel shadari du abscissé et d'autres personnes quelles sont les retombées de cette rencontre alors je vous demanderai de suivre le propos de messieurs prince et puis le cadre un cadre au sein de ces grands partis politiques la mouka et d'autres personnes suivez bonjour monsieur prince et pingue vous êtes au cadre au sein de ces grands partis politiques la mouka de martin fayou madidi le président martin fayou madidi parle de la cohésion nationale en ce qui concerne la question sécuritaire est ce qu'aujourd'hui on peut compter sur la proposition de martin fayou madidi pour que l'est ce soit pacifié ou on peut dire aussi que c'est une bonne bonne idée dame fayou loup a fait sa part nous invitons à chacun de faire sa part également la proposition qui a été faite par le président fayou il étire ou il attire de l'article 63 de la constitution il dispose que tout congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire national face à une agression extérieure la question qu'on doit se poser est est ce que le congo est agressé et c'est l'intégrité du territoire national est menacée la réponse est oui dès lors tout congolais doit ou se doit se lever pour défendre l'intégrité de son pays maintenant il y a une question qui reste insistante est ce que tous les congolais ont la conscience que l'intégrité du territoire national est menacée là je suis pas sûr de la réponse à donner je suis même tenté de dire qu'il ya des congolais qui sont encore inconscients du danger nous la moukade et résumé à ce qui nous concerne la moukade du congo nous sommes conscients du danger nous savons que si on ne fait rien le pays va partir ce n'est pas que la d'amour c'est presque plusieurs continents qui sont impliqués dans cette affaire-là voyant que celui qui se dit est limité est à bout de source comment ça il est limité il multiplie de mécanismes afin que l'est soit pacifié il multiplie des voyages de déclaration félicite c'est ce que dit est réduit au statut de simple dénonciataire c'est pour l'intérêt de la population c'est dire que nous ne voulons pas c'est cette guerre c'est ça d'engager à ce langage que moi je pense qu'au délai des dénonciations il faut des actes c'est que ça lui vient de faire c'est un acte qui vient d'être à dire l'état ne perds à mesure de protéger les congolais l'état ne perds à mesure de protéger ce territoire donc il faut faire quelque chose et il a fait ce qu'il devait faire l'appelé congolais à la cohésion et à l'unité maintenant à aux congolais d'entendre son appel et des voix comment on aboutit à à limiter ça aussi c'est un grand problème est ce que ce sera possible je crois à la capacité de certains congolais de se dépasser et comprendre que là ce n'est pas felix qui est menacé c'est le pays qui est menacé et nous faisons la distingue entre félix et la nation félix a échoué les congolais aujourd'hui ne réclament que son départ l'a échoué dans quel secteur dans tous les secteurs bien sûr c'est l'exemple mais l'incarnation des échecs comment ça donc pour nous la question se pose depuis qui est là mais comment sauver la patrie cette unité que le moumba et mouboutou nous a laissé cette unité là que nous voulons se regarder et rien que l'unité du congo quand ceux qui parlent de partage des gâteaux et tout ça pour nous la mouka pour nous à l'aide du congo le congo ne saurait être réduit à un gâteau c'est trivial c'est réducteur le congo est une grande nation c'est un bien les plus précis pour nous donc il faut les conserver c'est bien et donc c'est tout cela qu'il fallait déployer ses efforts pour expliquer beaucoup ont compris vous avez vu lors de son arrivée plus d'un million de gens sont arrivés pour nous c'est une consacration c'est une validation de sa de son sa proposition le peuple l'a adopté et nous allons continuer à plaider pour créer cette unité là parce que plus nous traînons les pieds plus les territoires vont continuer à tomber et puis ce sera difficile de les récupérer nous n'allons pas dit que non entendons demain dans six mois dans une année dans trois ans à quatre à quatre fois le sereur président là nous allons faire les territoires ça serait ce serait fait preuve des responsabilités nous disons les territoires congolais doivent être récupérés maintenant voilà c'est que nous pensons mais aujourd'hui on peut comprendre que l'armée congolaise reste jusqu'à prison faible l'armée elle est là elle est ce qu'elle est pour que l'armée se batte il faut qu'il ait des gens qu'ils puissent se battre or que félix se contredit dans tous ses discours par rapport à l'armée nous ne pouvons pas confier faire confiance à félix quand vous avez un lieutenant dans l'armée congolaise qui touche 10 à 90 000 francs vous voulez que ce lieutenant se batte comment ma petit à petit les gens de l'union s'entraînent et cesse de rappeler que le pays était dans les chaos pour rélever ces pays à prise après six ans de pouvoir on peut plus parler depuis tout à en six ans on peut faire beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses offrir ce qu'elle dit n'a fait que répéter les erreurs donc nous devons prendre nos responsabilités c'est ce que nous avons fait vous venez tout à l'heure de dire que le président de la république a échoué dans tous les secteurs mais nous nous avons vu avec la gratuité de l'enseignement aujourd'hui on peut dire bravo à ces gouvernements pour ne pas citer que le nom du président de la république et la gratuité de l'enseignement la gratuité de la maternité c'est quand même un petit pas vers le développement de ces pays dans l'intention c'est bon mais dans l'opérationnalisation il a échoué vous savez que la gratuité de maternité n'est pas appliquée partout et même là où il est appliqué il est mal appliqué elle est mal appliqué parce que la gratuité de la maternité contre certaines femmes accouchées dans les maisons la gratuité de maternité a réduit l'actualité des soins dans les hôpitaux sélectionnés la gratuité de la maternité a même occasionné la mort des femmes parce que les moyens n'ont pas suivi principalement les moyens matériels et financiers avec la fuite des femmes qui ont envahi les hôpitaux la même manière la gratuité de l'enseignement dans l'opérationnalisation elle a échoué quand elle est entrée la planète est sûrement des faits de nos enfants les imbéciles de demain les enfants terminés l'école primaire sans savoir lire sans savoir écrire sans savoir calculer ce qui relève et de l'objet de qui ferait m'aider poursuivie dans la scolarisation des enfants à l'école primaire il ne suffit pas de voir les enfants là avec un uniforme bleu blanc encore faut-il qu'elle ait peut-être soit effectivement meublé à une matière adéquate les enseignants sont dans des situations qui vivent dans une situation désastreuse alors un enseignant qui est mal lotu va donner l'enseignement des caractères aux enfants non parce que là encore les moyens financiers matériels de mes humains n'ont pas été pris en compte voilà Jean-Pierre Lacroix est ici sur les sols congolais il a rencontré aussi le président Martin Fayoumatidi aujourd'hui on peut compter sur sa présence ici en revue démocratique du courant pour la pacification de l'est Martin Fayoumatidi est un congolais qui a reçu la confiance de tout un peuple quoi qu'il a été victime d'un coup d'état Fayoumatidi reste l'incorporité valable pour beaucoup de l'intérêt de la croix l'a reçu avec d'autres gens également il a dit ce qu'il devait dire par rapport à l'est il a dénoncé la molesse de l'ONU dans la situation de l'est il a dénoncé des déclarations et des rapports de l'ONU qui ne sont pas suivis les sanctions face au Rwanda il a fait le prévoyé pour l'intérêt du Congo pour que la guerre cesse j'ai espérant qu'il a été quitté très bien on va changer rapidement de chapitre parlant de la nouveau gouvernement de madame Judith Asoumina c'était le 16 la rentrée parlementaire et madame Judith Asoumina avait martyré sur les socials des congolais en ce qui concerne les budgets la session c'était une session budgétaire il y a 49 milliards comme budget est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre encore et c'est 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 montant il y aura l'impact sur la vie sociale des congolais pour l'instant nous entendons voir clair dans ce projet de budget vous savez qu'on peut même vous dire que le budget est de 100 milliards mais si les 100 milliards 80 milliards vont servir à enrichir les hommes politiques principalement les ministres et les députés si 70 milliards vont être volés vous pouvez même amener un budget de 1000 milliards de dollars le Congo resteront dans cette situation où il n'y a pas de transports en commun il n'y a pas de route il n'y a pas d'emploi il n'y a pas de salaire adapté et nous allons au bon moment entre au fond de ce projet pour vous démontrer que parce que le système n'a pas changé ses budgets et ses augmentations numériques et les chiffres sont là pour divertir les gens aujourd'hui on peut comprendre que la république démocratique du Congo a un problème du système et non des animateurs et des systèmes et des animateurs mais qu'est-ce qu'il faut changer avant bien avant tout commence par la sélection les animateurs tout commence par la sélection des bons au Congo tout le monde n'est pas médiocre il y en a qui excellent il faut savoir les chercher or les mécanismes d'accesser au pouvoir est non seulement verrouillé mais est détourné on a des élections bâclées et vous savez que dans les désordres il n'y a que les médiocres sur les sites c'est souvent dans les désordres tant qu'il y aura des ordres électorales les médiocres continueront à être et à se faire passer tous les meilleurs comme les meilleurs détestent les désordres les meilleurs auront tendance à récupérer mais nous croyons que la lutte doit être continue doit continuer plutôt parce que nous croyons aux enfants du Congo et qu'on voit ces enfants à l'intérêt comme à l'extérieur qui sont capables de les défendre et nous les trouverons tant ou tant mais qu'est-ce qu'il faut pour faire développer ces pays ce qu'il faut c'est d'avoir des gens qui ont des idées des gens qui ont des valeurs des gens qui prendront l'état pas comme un bien mais comme un moyen de faire les biens les choses vont aller de l'avant très bien alors le gouvernement de madame jeudi t'a soumis est-ce qu'on peut espérer sur ce gouvernement et le pays sera développé avec ce nouveau gouvernement d'abord le gouvernement a quelle vision développer le pays qu'est-ce que Félix dit prévoir en matière de routes en matière d'agriculture en matière de sécurité en matière de santé en matière d'éducation tout ce qu'il dit là ce sont des slogans quand vous entendez Félix parler vous direz que lui c'est un simple lui c'est un compétent mais tous ceux qui sont avec lui c'est un compétent parce que lui ne fait qu'instruire lui ne fait que demander lui ne fait qu'on redonner il ne fait que parler on a un problème de leadership au sommet de l'État aujourd'hui on peut dire que Martin Fayoul Madidi reste la seule personne pour sauver ce pays Félix c'est une solution je l'ai vu je l'ai entendu je travaille avec Félix est pour moi dans cette génération-là la dernière chance dans les contextes très bien merci beaucoup monsieur vous allez regarder votre caméra qu'est-ce que nous devons retenir juste à vous dire merci et à la prochaine merci beaucoup bonjour monsieur Mbutamabaza bonjour madame la journaliste je tiens à signaler que vous êtes porté parole du parti politique bis au peuple tout à fait alors il y a le putain Jean-Pierre Lacroix est sur les sols congolais hier il a rencontré quelques politiques et Martin Fayoul Madidi a insisté sur les dialogues les dialogues national donc les dialogues entre nous les congolais alors quelle est votre analyse sur la présence de Jean-Pierre Lacroix sur les sols congolais merci beaucoup nous l'avons suivi depuis son arrivée n'est-ce pas il est bel et bien le secrétaire général adjoint de l'ONI chargé des questions liées à la paix et il est là il a rencontré les forces vives de la nation notamment à celle de l'opposition et à la sortie monsieur Martin Fayoulou ne gire que sur un dialogue c'était son plan bien avant mais il y a une question est intelligible que je me suis posée est-ce que le Congo sommes-nous réellement indépendants avons-nous vraiment une indépendance politique et économique parce que si là n'est le cas en principe le problème de la des congolais devrait être n'est-ce pas résolu et traité par les congolais à ce que je sache nous avons l'ONI et depuis bel et l'herbe dans ce pays mais nous n'avons jamais eu la paix dans la partie est aujourd'hui et monsieur Pierre Lacroix vient encore nous donner s'il faut parler en termes de d'élection ou des orientations pour un problème qui concerne pirement les congolais si je peux élargir les africains je pense que nous devons bien réfléchir là-dessus et comprendre une chose la première qui est celle de savoir que à tant que pays indépendant nous devons s'assumer et chercher les problèmes du Congo par les congolais en lieu de place des comtés séries mais extérieures qui du reste sont des tireurs des ficelles est-ce qu'aujourd'hui on peut compter sur la diplomatie de Félix-Antoine Tussi Ketilombo pour la pacification de l'Est ? La diplomatie nous pouvons en compter oui mais nous le savons bien après 5 ans il est allé chez ses frères avec qui nous partageons n'est-ce pas les limites et il les a tendis la main et à la fin nous avons constaté qu'ils n'ont pas ils ne sont pas sincères tous ses partenaires ne sont pas sincères envers nous je pense qu'à un certain moment il y a un savant qui a édité et on ne peut pas s'attendre à une solution lorsqu'on fait une chose avec la même méthode nous devons réfléchir autrement parce que jusque-là la diplomatie ne produit pas de résultats Réfléchir autrement c'est-à-dire déclarer la guerre ou comment ? Je ne dirais pas directement comme ça mais je dis nous devons réfléchir parce que la diplomatie jusque-là et sachant que les partenaires ne sont pas sincères envers nous il faut réfléchir s'il faut continuer avec la voie diplomatique et il faut voir comment soit changer de méthode pour chercher comment résoudre ces problèmes d'élèves parce que la première méthode utilisée jusque-là ne produit pas de résultats tels que souhaités par les Congolais Alors aujourd'hui on peut comprendre que la République démocratique du Congo n'a pas de partenaires fiables ? Tout à fait madame, je suis d'accord avec vous et nous pouvons le dire et d'ailleurs l'histoire de ces pays nous renseigne que les Congolais n'ont jamais eu des amis, moi encore des partenaires fiables Ils sont là toujours avec des agendas cachés, vous avez suivi bien avant l'écadamé qui s'est fait acheter des hectares de terre en face ici du Congo-Brasa mais avec quelle intention ? Vous avez vu, n'est-ce pas, la mutualisation des forces avec l'armée ougandais, nous avons perdu la ville de Boulagana jusqu'à aujourd'hui Vous avez suivi, n'est-ce pas, la force de EAC venir ici pour nous aider à stabiliser ces partis de l'Est Leurs militaires sont allés faire autre chose que la mission leur est assignée, ils sont allés dans l'exploitation des minéraux Par là, les faits et gestes de nos partenaires prouvent à suffisance qu'ils ne sont pas avec nous et ils sont ailleurs Les Congolais doivent se replier, réfléchir entre nous Congolais pour trouver la solution du pays Les dialogues nationaux, est-ce qu'aujourd'hui les Congolais sont prêts à se mettre afin de pouvoir dialoguer pour que l'Est soit pacifié ? Dialoguer, oui, nous avons toujours cette aptitude lorsqu'il y a des différends parmi nous, ça fait partie de la vie des Congolais Mais à ce stade, je ne veux pas un dialogue qui, n'est-ce pas, va appeler tout ce monde-là pour venir partager les gâteaux Non, nous sommes dans un tournant de l'histoire du pays qui nécessite, n'est-ce pas, la prise de conscience telle qu'a été avec nos pères qui nous ont donné l'indépendance Aujourd'hui, doit-on toujours faire des dialogues au format et à l'issue de laquelle on va créer un gouvernement d'union nationale Je dis non, nous devons réfléchir la paix à l'Est, nous devons réfléchir la paix dans l'ensemble du pays Nous devons réfléchir comment reconstruire l'économie du pays, comment construire notre pays Donc, les dialogues, oui, ils sont prêts, mais nous devons veiller là-dessus Qu'on ne nous amène pas à des dialogues qui vont toujours aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale Mais un dialogue qui va réfléchir sur les vrais problèmes du pays et proposer les solutions On peut compter sur ces dialogues afin que l'Est soit pacifié ? Si vraiment les Congolais prennent conscience de la danger qu'ils nous guettent Si vraiment la classe politique, l'actuelle classe politique réfléchit comme les compatriotes de ces pays S'ils ont vraiment l'amour de ces Congos, il y a une possibilité Parce que, à ce que je sache, il n'y a aucun problème qui peut dépasser l'être humain L'être humain est celui-là qui réfléchit toujours devant les problèmes et propose les solutions J'espère que cette situation date de longtemps, ça fait déjà plus de 30 ans Et il y a déjà des gens qui ont réfléchi sur ça Lorsqu'on va appeler tout le monde autour d'une table Et si tous ceux qui habitent la partie Est, ils en savent quelque chose Et ils ont même des plus de solutions Mais tout doit partir par, n'est-ce pas, former une armée forte Et maîtriser l'économie du pays Je pense que c'est un problème qui a des solutions Qu'est-ce que nous devons retenir ? Nous devons retenir une chose C'est vrai, nous avons des partenaires Notamment celui qui est ici, le secrétaire général adjoint chargé des questions de paix Mais c'est Jean-Pierre Delacroix qui est là Il ne devrait pas être là comme un maître Comme un donneur de leçons Ou celui qui apporte la solution J'ai dit non, les Congolais doivent réfléchir Et même parce que la solution du Congo ne viendra que des Congolais Autre chose qu'il faut retenir Les dialogues, oui, nous en voulons Mais ce n'est pas un dialogue qui va aboutir au partage du gâteau Mais un dialogue qui va réfléchir sur les vrais problèmes qui minent le Congo Et amener des solutions idoines Merci beaucoup Monsieur Mbutamabang Merci beaucoup